salut les gens alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière je vous en avais parlé certains d'entre vous le savent d'autres pas ça va concerner le week-end du 27 et 28 août 2021 week-end où je vais recevoir certains de mes abonnés de mes plus anciens et plus fidèles abonnés je vous en parler dans un instant voilà donc ils traversent la france pour venir chez moi on va bien sûr aller prospecter ensemble on va on va se faire une balade alors je suis un petit peu dubitatif concernant les champignons ce que j'ai été un petit peu en repérage dans la semaine et c'est pas du tout comme l'année dernière l'année dernière j'avais une grosse pousse de cèpe de bordeaux c'était vraiment impressionnant avec des superbes champignons et là pas grand chose vraiment pas grand chose donc bon on verra peut-être avec un coup de chance bon il faudrait un peu de pluie voilà il fait sec depuis une quinzaine de jours voire même dans trois semaines où il n'y a pas plu donc il aurait fallu un peu d'eau ça va pas être le cas donc nous verrons bien dans tous les cas ce qui est le plus important malgré tout c'est de les rencontrer voilà donc je les ai déjà rencontré vous pouvez retrouver la vidéo l'année dernière j'étais descendu dans l'eau de chez j'ai donc cette fois ci c'est eux qui viennent voilà donc il y aura mon poteau tony de la chaîne girola tube je vais vous mettre les liens des chez des différentes chaînes en descriptions sous cette vidéo donc je pense que là c'est un petit un petit préambule que je vous fais donc nous sommes nous sommes jeudi ils arrivent vendredi donc demain et je pense que vous aurez la vidéo peut-être si tout va bien dimanche soir ou au plus tard lundi voilà donc mon poteau tony de la chaîne girola tube que je vous invite bien évidemment à aller découvrir si ce n'est pas encore fait si vous ne le connaissez pas donc je voulais présenterai à mesure de leur arrivée il y a claire aussi clair qui alors qui fait pas de chaîne sur les champignons mais qui a un sacré niveau de connaissance en botanique en plantes a vraiment un niveau impressionnant et en plus c'est vraiment une personne bienveillante que j'apprécie beaucoup voilà qui est toujours là pour tout le monde et pour ça merci claire donc voilà vous allez la voir où la revoir la découvrir mon ami clair il ya aussi il y aura aussi j'ai de la chaîne des champignons de j'ai un super cueilleur de cèpe de bordeaux notamment un pas que mais voilà il fait des belles récoltes donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne s'en suivra un pique-nique avec d'autres abonnés qui viendront nous rejoindre le samedi midi voilà donc j'ai pas en tête tous ceux qui seront là mais on devrait être si tous ceux qui ont dit qu'ils venaient se joignent à nous on devrait être à peu près une vingtaine en tout voilà donc je vous ferai je vous partagerai bien sûr tout ça en temps réel je vais filmer bien sûr les les principaux moments j'ai un petit peu de soleil voilà et j'espère que cette vidéo qui sera certainement un peu plus conséquente que les autres vous plaira voilà et pourquoi pas vous donnera envie dans un futur proche de participer à ce genre d'événements en tout cas moi ça me ravit ça me ravit vraiment parce que voilà ma chaîne a bientôt deux ans d'existence et honnêtement quand je me suis lancé dans les vidéos youtube je pensais pas je pensais pas enfin voilà je pensais pas faire de belles rencontres comme ça a été le cas comme ça sera sans doute encore le cas j'ai vraiment passé il a une superbe semaine dans le puits de dôme avec tony sa femme lolotte que j'embrasse fatima aussi que j'embrasse sont son copain hervé également vraiment des gens formidables on a passé un super moment et j'espère que ce week-end là le sera tout autant voilà avec un petit bonus si les champignons sont de la partie ma foi ça sera que du bonheur mais bon bah si c'est pas le cas on tâchera quand même de passer un bon moment voilà et bien écoutez c'était une petite vidéo en préambule dont je les attends avec impatience demain en tout cas pour vous ben c'est tout de suite donc je vous embrasse voilà j'espère que ça vous plaira prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt allez c'est parti pour la vidéo les amis et bien voilà début de notre petite escapade du week-end avec mes premiers convives qui sont arrivés mon poteau tony je vous en parlais tout à l'heure bonjour à tous salut mon poteau tony de la chaîne giro la tube voilà claire aussi je vous en ai parlé voilà gentil paire voilà qui boit l'apéro normal voilà on a bien commencé avant l'apéro voilà on attend j'ai qui est toujours sur la route qui va j'espère va pas tarder ça lui fait quand même beaucoup de route à lui aussi donc voilà les amis allez je reprends tout à l'heure pour vous faire voir la croûte aux champignons à plus et là voilà le l'amitié qui arrive qui a fait la route qui a traversé toute la france pour venir passer le week-end avec nous sept heures après deux heures de bouchon je vous en ai parlé tout à l'heure voilà on va se aller on va se poser un peu il va boire un coup à l'effort le déconfort bon allez c'est parti allez à plus tard les amis on va les amis voilà le casse-croûte donc il ya une petite croûte aux champignons pour mes amis on va se régaler pour moi à mon poteau qui se régale claire qui geek c'est tout ce même pendant les détails c'est garni en champignons c'est garni en champignons ben voilà c'est la récompense du cueilleur voilà après des kilomètres et des kilomètres dans les bros fait plaisir merci à vous d'être ici merci merci à vous allez bon appétit les amis bon ben voilà les amis les amis ça revient donc après une bonne croûte aux champignons avec ses langues et ben le fromage qui va bien avec la morie au milieu elle est là la momo la rire une pensée pour max et pour bolette et puis pour tous ceux qui nous regarderont mon poteau tony qui se régale la croûte il faut goûter la croûte une chérie la croûte on va bien dormir demain ils vont avoir du mal à marcher les amis à plus et bien bonjour à tous et ben après une courte nuit nous voilà arrivé enfin à la prospection voilà donc on est ben on est parti une courte nuit on a bien picolé hier soir surtout clair elle nous a rien laissé la framboisine donc une belle journée ma foi on va aller on va les prospecter en espérant qu'on trouve quelque chose allez les amis je vous reprends tout à l'heure bon ben on attaque la prospection alors pas de cèpe de bordeaux pour le moment première amanita muscaria amanite tumouche donc normalement un bon indicateur on avait une autre part là dessous un bon indicateur pour les cèpes donc c'est pas c'est pas la grosse poussée de cèpes un pour le moment toujours pas comparé à l'année dernière mais bon on désespère pas voilà avec claire le jail a déjà fait dix kilomètres devant bon ben j'espère quand même qu'on va qu'on va trouver quelques champis en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir les amis qui sont là avec moi qui ont fait toute la route pour venir ça ça fait plaisir on a quand même passé une bonne soirée hier probablement une encore ce soir un peu fatigué bien fatigué mais bon c'est de la bonne fatigue c'est vrai que la nuit a été courte la nuit a été très courte allez les amis je coupe et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant quelques quelques laqueurs amethyst la caria amethystina bon comestible juste le chapeau il y en a quelques uns là on va les prendre on va les faire voir aux collègues laqueur amethyst la caria amethystina les amis alors une belle découverte avec claire des chanterelles violette gonfus clavatus alors je le trouve un petit peu jaune mais non c'est bien ça donc un très bon comestible protégé dit on au niveau européen donc à préserver les amis et sinon quelques quelques girolles antarellus sibarius un petit peu assoiffé claire une jolie voilà donc pas de cèpe pour le moment mais malgré tout bah on on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu moi je vous je voulais remontre la chanterelle violette une petite juste là ouais ouais il y en a deux un peu plus haut là voilà les amis allez on continue notre balade alors les amis du coup un petit doute parce que claire voilà vient vraiment de trouver là des pour le coup des chanterelles violette des gonfus clavatus et ben du coup ouais un sérieux doute mais je vous montre en comparaison ça ressemble pas vraiment donc là je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on a là on a pas la bible ouais on n'a pas la bible mais en tout cas voilà claire a fait une belle découverte là pour le coup voilà c'est bien des chanterelles violette voilà bravo claire et ben on va se pencher avec ça avec celui là pour regarder parce que ouais là je ne l'ai pas petit orchidée aussi ce clair c'est une danse des orchidées il y en a encore un gros bouquet il y en a plein d'autres là où la chanterelle violette voilà les amis allez on continue les amis on est content on trouve tony a trouvé pas mal de pieds de moutons alors il nomme rue fait sens le pied de mouton roussissant un celui ci plus plus fin moins charnu que son homologue voilà donc il y en a pas mal donc bon je suis un peu soulagé parce qu'il trouve quand même les amis quelques champignons voilà ah ouais un exemplaire ouais donc paru fait sens tu la nomme répandome répandome ouais exact voilà bon bah ça va on tire un peu notre épingle du jeu pas de cèpe mais bon on trouve quand même quelque quelque chose voilà et puis le plaisir de les avoir de les avoir ici avec moi les amis on m'appelle ils ont trouvé a priori des belles chanterelles violettes me disent ils vont aller voir ça et toujours pas de cèpe mais pas un seul il y en a oui c'est là son ressort on est donc là ouais elles ont bien pris les bouts de bois elles sont elles sont belles je sais pas comment si j'enlève le bois là je casse la chanterelle mon violette et là bas tu en as des plus grosses là bas sur le tour je vais passer par là pour marquer dessus je vais pas marcher dessus au cas où ah oui bon fus clavatus vraiment belle vraiment vraiment joli ouais superbe éclair qui a perdu ses lunettes donc maintenant on va rechercher des lunettes allez les amis à tout après une grande prospection mes amis qui ont traversé la france première passer la journée ici avec moi ça fait super plaisir super content malheureusement comme vous voyez un pas de cèpe pas de cèpe mais bon là il est 11h30 on va aller prospecter encore un petit peu là et ensuite on va se rediriger vers les autres membres du groupe qui devraient nous attendre pour casser la croûte voilà donc je vous reprendrai à ce moment là les amis je vous montre un peu le cadre voilà claire j et tony allez à tout à l'heure les amis oui mais est-ce qu'on a le droit oui vu qu'on a le droit de manger sans pas ouais les amis bah écoutez on rejoint un petit peu tout le monde voilà tous les gens qui sont venus se joindre à nous pour casser la croûte donc ça fait plaisir beaucoup de nouvelles personnes des anciennes notre ami Marcel c'est la Cynthia, Alain, Paul, Ricardo, Jean-Pierre, Thierry, Marc, Mélanie qui se cache, bon je la filme pas parce que je sais qu'elle veut pas être sur les vidéos voilà c'est bon on va aller casser un petit bout de croûte tous ensemble allez les amis allez à tout à l'heure bah voilà les amis un petit groupe au presque complet beaucoup de personnes ça fait super plaisir voilà Paul qui est là mon poteau qui est toujours en train de casser la croûte je sais pas où ils veulent aller j'ai 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 un petit bout à l'apéro bon voilà tout ce petit groupe de notre groupe je peux pas les champignons bon certains qui ont qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici en haut de savoir voilà donc on va casser la croûte là j'ai sorti mon verbe il y a un clair qui cherche son verbe d'ailleurs un super cadre ouais les amis allez à tout à l'heure ouais les amis mon petit casse-croûte convivial ça fait vraiment plaisir des gens vraiment géniaux donc ça fait super plaisir donc on a bien cassé la croûte c'est moins qu'on puisse dire on pensait pas qu'il y avait autant de monde qui serait présent donc maintenant on va on va tâcher d'aller prospecter un petit peu il y en a qui veulent pas être sur la vidéo qui se cache voilà voilà la Nathalie qui se plante là-bas et Joel l'ami Don John voilà Django beau Django c'est sympa voilà on va tâcher d'aller prospecter juste en face là-bas oui c'est tout seul c'est derrière Joel il a quel âge ? il a 12 ans allez les amis à tout à l'heure voilà bon bah après le casse-croûte on repart alors moi je suis un peu à la traîne voilà le petit groupe bien sympathique on a vraiment passé un très bon moment et ça fait vraiment super plaisir de partager ça et donc bien sûr il y aura d'autres sorties voilà l'ami Joel là-bas qui nous rejoint aussi vous voyez ça fait quand même pas mal de personnes on va aller prospecter la forêt en face là-bas en tout cas par là-bas et bien sûr on refera on refera des sorties comme celle-ci et en espérant que à la prochaine fois vous soyez des nôtres ceux qui n'ont pas pu venir en tout cas c'est vraiment sympa c'est vraiment des gens formidables vraiment ça fait c'est vraiment la récompense de du petit youtubeur que je suis que de rencontrer des des belles personnes comme ça ouais ça fait vraiment vraiment super plaisir il y a encore des retardataires derrière moi voilà un petit chien qui se bat en duel voilà allez les amis je coupe et je vous reprends quand on sera dans la dans la forêt allez c'est parti c'est parti et là on verra c'est tout on va le défaire tu le veux toi couteau non non donc là en fait vous voyez les pores dessous ils sont rouges pour ranger voilà voilà ah oui bien jaune bien jaune et il bluie et il bluie à la blessure voilà érythropus boletus et érythropus voilà trouvés par la mythonie c'est un spécialiste lui mon poteau il adore ça ouais j'aime bien c'est vrai la récompense du mycologue la récompense du mycologue voilà voilà donc on est toujours à la recherche de la sortie maintenant parce que on commence à fatiguer on a perdu les trois quarts du groupe voilà on est les seuls rescapés et reste mon poteau mais on va s'en sortir Laurence et et Daniel voilà ah ça c'est très bon champignon c'est des russules ah celui-là voilà non mais il y en avait 2-3 là aussi alors haribo lettuce c'est quoi pour le lettuce il a le goût de fraises tu veux pas le goûter ? voilà donc là il y a le poteau qui est en mode pétage de clon très très bon comme est-il excellent mais c'est quoi ton truc ? si si tu goûtes le aribo non 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 tu rigoles il est super piquant il est super piquant ah je vais trouver un aribo je vais trouver un aribo bon les amis on continue à descendre bon les amis on continue à descendre on espresse pas les goûts je te jure bon bah goûte le c'est un truc de fou il y a un petit peu de raconte il y aura des des petits chefs qui courent par toutes les piques des piques des piques pour vieux allez les amis je vous reprends tout à l'heure bon bah voilà les amis la journée se termine donc on va pas tarder à dire au revoir à ceux qui sont venus passer la journée avec nous voilà Don John, Joël Echan voilà Alexis là Fabrice voilà il y en a déjà qui nous ont quittés voilà l'ami Marcel alors on a vraiment passé une bonne journée et ça fait vraiment vraiment super plaisir voilà des gens bien sympathiques voilà coucou on va dire on va voir à Django aussi sympa Django c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mon photo c'est bon c'est bon mon photo on va se retrouver tout à l'heure à table Jay nous a trouvé un cèpe d'ontologie c'est bon c'est bon regarde le feu Tony il est magnifique voilà j'étais avec Jay on l'a trouvé tous les deux il a pris le long de mort du coup on s'est battu je l'ai laissé à Jay voilà alors on n'a pas trouvé beaucoup de cèpes mais c'est lui qui a trouvé le plus gros voilà et alors alors à côté on va faire voir celui à Claire on va se marrer on va se marrer un peu on va se marrer un peu je vais déjà essayer de le trouver de le trouver oui parmi tes croissants il aurait tendu donc là grâce à Poto je vais avoir une vidéo d'une heure et demie voilà c'est quasiment pareil de toute façon il est là 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 voilà c'est le grand 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 père et le petit 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 fils quoi voilà Claire à droite voilà pas de camionade pour tout Claire à droite et moi ici à Pache pardon super voilà bravo Claire quand même c'est lequel on mange ce soir t'as un bolet ici d'Illis il est tout pétis il mange celui de Claire pour la fondue ce soir tu mangeras celui-là en fondue ce soir il est bon t'as un gros appétit super voilà tu l'as ? top top super ah celui-là il est beau ouais c'est le tien il est beau je sais il y a un verre dedans il y a un tout petit verre dedans enfin je vous partage le délire du soir fin de journée allez plus tard les amis ben voilà retour retour fin de journée voilà après une bonne journée avec de belles rencontres et tout ben retour à table parce qu'il faut bien manger quand même parce que la marche ça creuse les champis ça creuse donc une bonne fondue au cèpe voilà on n'a pas trouvé beaucoup de cèpes mais il y en avait quelques-uns de la semaine dernière de quoi faire une belle fondue voilà mon poteau tony on se régale on se régale voilà les amis non mais non et ben voilà allez bonne soirée à tous ciao ciao et ben bonjour à tous et ben le dernier jour du week-end voilà avec avec Tony, Jay et Claire on a passé un bon moment ouais super donc dernier petit casse-croûte du midi et puis ben ça va être le moment de se dire au revoir très bientôt ouais malheureusement donc voilà on a mis Jay salut tout le monde et ben ouais super week-end encore une fois encore une fois pour la deuxième fois ouais et on a envie de remettre ça le week-end prochain le week-end qui suit et de se revoir tout le temps et bon toutes les bonnes choses ont une fin on a passé un super week-end avec tous les abonnés merci encore Stéphane merci à Carole de nous avoir reçu encore comme des rois vraiment on va repartir à la maison avec des merveilleux souvenirs vraiment encore un bon souvenir merci de nous avoir fait de nous avoir montré ta région aussi avec plaisir c'est vraiment autre chose chez nous c'est du feuillu là-bas c'était des superbes forêts tout ça c'était top vraiment encore un week-end on en a pris plein les yeux et on va devoir se dire au revoir encore avec la larmichette à l'oeil voilà on va repartir dans le sud avec plein de bons moments dans la tête et et comme on dit des yeux pris du coeur c'est partie remise ouais il y en aura d'autres il y en aura d'autres exactement en tout cas merci à toi d'être d'avoir fait toute la route pour venir jusqu'ici et je l'arcourie plein de fois super merci Jay Claire un petit mot pour dire au revoir merci à vous Carole et Stéphane pour m'avoir reçu comme une première avec plaisir pour nous avoir reçu tous comme ça c'était très sympa et puis la journée était fantastique même si l'après-midi j'étais un peu crevée mais bon j'ai consulté pour parler avec Marcel mon ami Marcel qui est un chic type et voilà mais sinon j'étais ravie de me rencontrer tous ceux qui étaient là je me suis régalée et puis alors les montagnes fantastiques les paysages à couper le souffle j'ai appris j'ai trouvé deux champignons une jour les chanterelles violettes les sarkonos les sarkonos il y en a vraiment partout dans cette montagne incroyable non non vraiment à refaire vraiment fantastique merci avec plaisir et bien merci à toi Claire j'espère d'être venu jusqu'à là voilà voilà Carole qui nous a reçu ça c'est ma moitié voilà qui nous fait un petit coucou et mon poteau et bien moi je voulais dire que voilà je suis super heureux d'être venu et on reviendra ça c'est certain comme la DJ on va se quitter avec une petite armaloide comme d'habitude parce que maintenant on est devenu amis il y a depuis deux ans qu'on se tenait on se côtoie sur le groupe enfin en dehors du groupe on se voit souvent enfin on se voit pas assez souvent c'est ça qui est dommage ouais on arrive à savoir on se confinique ensemble voilà donc remercier bien sûr mon poteau et puis Carole de nous avoir accueillis chaleureusement chez eux et comme Jay et puis Claire viennent de le dire voilà une superbe région pour les champignons malheureusement on n'a pas vu de Boletus et Dulis enfin quelques-uns à part notre champion du monde qui nous a tous bluffés encore une fois à trouver un superbe Dulis et donc moi comme Claire j'étais super heureux de découvrir dans cette région des chanterelles violettes et le fameux Sarkodon imbriqué ouais donc voilà des nouveaux champignons et puis une superbe rencontre des membres du groupe je peux pas j'ai champignons donc voilà on va dire vivement la prochaine fois qu'on se voit tous ensemble ça serait le plus rapidement possible mais bon voilà il y a la distance les kilomètres et puis tout le monde a à faire donc je pense que l'an prochain je pense qu'on organisera quelque chose avec plaisir voilà ou chez moi ou chez Stéphane ou chez Jay ou chez Claire ou chez Claire ou chez Claire aussi si vous voulez bronzer à la plage ou chez Claire en Guyanaise on est champignons enfin voilà un super week-end encore une fois pour nous tous et bien en tout cas merci d'être venu ça m'a fait super plaisir de vous recevoir et voilà bien content l'envie au groupe ouais l'envie au groupe et à la chaîne à Stéphane n'oubliez pas abonnez-vous 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 à sa chaîne je fais un peu de pub et à la mienne et celle à Jay les champignons de Jay les champignons de Jay et d'ailleurs je vous mettrai leur lien de leur chaîne respective en description sous cette vidéo et du coup on se dit au week-end prochain voilà au week-end prochain allez à plus et merci encore à tous d'être venus merci ciao ciao bon bien voilà les amis voilà Tony Jay Claire sont repartis après un superbe week-end passé ensemble donc vraiment géantissime voilà j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu ça vous aura montré un peu le résumé de ce qui a été notre week-end donc les CEP n'étaient malheureusement pas au rendez-vous malgré tout ils étaient quand même je pense contents on a rencontré pas mal de gens tous aussi sympathiques les uns que les autres donc en tout cas moi j'ai passé un fabuleux moment je pense que vous aussi et on a vraiment hâte de se retrouver pour de nouvelles de nouveaux événements comme celui-ci voilà j'espère que ça incitera certains d'entre vous pourquoi pas les prochaines fois vous joindre à nous parce qu'il y aura d'autres événements comme celui-ci ça c'est une certitude voilà les amis bah écoutez en tout cas moi je suis hyper satisfait de l'aboutissement de cette belle aventure et j'en regrette pas d'avoir créé ma petite chaîne YouTube pour que finalement ça m'aura apporté dans tous les cas de rencontrer de sacrées belles personnes et honnêtement j'aurais jamais imaginé voilà donc je suis vraiment vraiment très heureux et ça n'est pas près de s'arrêter les amis voilà allez bah écoutez je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures champignonesques il y en aura d'autres c'est certain allez à très bientôt les gens ciao ciao bye bye